Et oui, si vous cherchez à vous orienter, on est en plein dans la saison, on va dire, puisque les lycéens actuellement doivent faire justement leur choix, transmettre leur choix d'orientation pour l'année prochaine et les années suivantes au rectorat. Et bien c'est ici que vous avez rendez-vous ce soir pour la nuit de l'orientation, organisée par la CCI, Grand Lille, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Fabienne Delabouglise, vous êtes organisatrice de l'événement, vous travaillez pour la CCI. 80 professionnels réunis jusqu'à 22h ce soir pour trouver un métier dans tous les domaines ? Alors tous les domaines, non, ce n'est pas exhaustif, on ne peut jamais avoir tous les métiers, mais le but c'est de susciter l'envie, en tout cas des déclics, chez les jeunes qui sont en réflexion sur leur orientation. Soit en rencontrant des professionnels qui préparent le métier dont ils rêvent, soit en leur faisant découvrir des métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé. Pas forcément pour qu'ils fassent ce métier-là, mais pour qu'ils voient ce que c'est que la vie d'un professionnel. Donc c'est un des points forts de la nuit d'orientation, c'est permettre cette rencontre entre quelqu'un qui parle tout simplement de son métier, concrètement je fais quoi dans ma vie de professionnel, comment je suis arrivé là, et puis un jeune qui se pose des questions. L'entrée est libre, on va préciser. Avec des espaces effectivement, des thématiques, l'espace Orient Express par exemple, que va-t-il se passer ? Alors l'Orient Express, on a choisi ce mot-là parce que je trouvais ça sympa, mais c'est en fait des conseils d'orientation qui sont présents, qui vont pouvoir recevoir le public. Alors Express au sens où un vrai entretien d'orientation, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un quart d'heure, mais c'est histoire là aussi de lancer un processus. Donc là, on va l'emmener là et conseiller ça à des gens qui sont aussi en réflexion, qui hésitent entre plusieurs filières, qui se demandent quel type de diplôme préparer après quel autre type de diplôme, quel choix à faire. Et donc là, il y a des conseils d'orientation de CIO, de mission locale, d'Euro-Info-Centre, qui vont être présents pour mener cette première approche, quitte après à prendre un rendez-vous pour plus tard approfondir et démarrer vraiment un processus. Des speed dating également et puis des ateliers thématiques. Par exemple, s'il faut en prendre un, faites-vous liker par votre employeur. Vous êtes complètement à la page. Il faut bien évidemment se mettre à la page. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour des réseaux sociaux et de la recherche d'emploi et de la définition de projet. Comment on les utilise, comment on les intègre dans sa démarche. Donc là, il y a celui-là. Il y a d'autres choses sur comment s'orienter quand on ne sait pas quoi faire. Comment choisir des études après le bac. Comment faire des études à l'étranger. Pourquoi les formations en alternance. Comment ça marche. L'industrie, la denture agroalimentaire. Voilà, il y a plein de sujets. Ça dure à chaque fois à peu près trois quarts d'heure. On est en petits groupes, donc on peut plus facilement intervenir, poser des questions. Et puis, voilà, passer d'un sujet à un autre. Depuis là, à 16h30, ça commence les ateliers thématiques. Il y en aura toutes les heures, en fait. Vous parliez des ateliers, effectivement. Le but, bien évidemment, c'est de mettre directement en lien des personnes qui sont sur le terrain, des étudiants, des jeunes motivés par quel type de métier vous qui organisez la nuit de l'orientation ? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes ? Quels sont les secteurs ? Alors là, c'est impossible de répondre à cette question, puisqu'en fait, je crois que les jeunes, ça n'existe pas vraiment. Il y a plein de projets possibles. Il y a vraiment de tout, en fait. On a vraiment de tout, de tout. En général, le public qu'on voit arriver, c'est soit des gens qui sont vraiment dans le flou, qui ne savent pas du tout quoi faire. Il y a ceux qui ont une idée déjà un peu préconçue et qui veulent approfondir. Ils vont repartir des fois nous disant, ben non, finalement, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Et d'autres qui ont déjà une idée assez précise. Par exemple, des étudiants qui sont en L3 et qui cherchent à choisir entre plusieurs masters. Donc, je ne peux pas vous donner de secteur privilégié. Il y a vraiment de tout. Et on essaye d'avoir des réponses. Par exemple, quand on a des professionnels, je ne sais pas, je sais qu'il y en a plusieurs directeurs d'agences bancaires. On va leur demander aussi de témoigner sur l'ensemble des métiers de la finance pour pouvoir répondre aussi à des gens qui réfléchissent à d'autres métiers. Donc, voilà, on essaie d'avoir un panel assez large. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Fabienne Delaboulise. Et je rappelle que la nuit de l'orientation se déroule au Nouveau siècle, ici, à Lille, jusqu'à 22h ce soir. Et oui, si vous cherchez à vous orienter, on est en plein dans la saison, on va dire, puisque les lycéens actuellement doivent faire justement leur choix, transmettre leur choix d'orientation pour l'année prochaine et les années suivantes au rectorat. Eh bien, c'est ici que vous avez rendez-vous ce soir pour la nuit de l'orientation organisée par la CCI, Grand Lille, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Fabienne Delaboulise, vous êtes organisatrice de l'événement. Vous travaillez pour la CCI. 80 professionnels réunis jusqu'à 22h ce soir pour trouver un métier dans tous les domaines ? Alors, tous les domaines, non. Ce n'est pas exhaustif. On ne peut jamais avoir tous les métiers. Mais le but, c'est de susciter l'envie, en tout cas, des déclics chez les jeunes qui sont en réflexion sur leur orientation. Soit en rencontrant des professionnels qui préparent le métier dont ils rêvent, soit en leur faisant découvrir des métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé. Pas forcément pour qu'ils fassent ce métier-là, mais pour qu'ils voient ce que c'est que la vie d'un professionnel. Donc, c'est un des points forts de la nuit d'orientation. C'est permettre cette rencontre entre quelqu'un qui parle tout simplement de son métier. Concrètement, je fais quoi dans ma vie de professionnel ? Comment je suis arrivé là ? Et puis, un jeune qui se pose des questions. L'entrée est libre, on va préciser. Avec des espaces, effectivement, des thématiques, l'espace Orient Express, par exemple, que va-t-il se passer ? Alors, l'Orient Express, on a choisi ce mot-là parce que je trouvais ça sympa. Mais c'est en fait des conseils d'orientation qui sont présents, qui vont pouvoir recevoir le public. Alors, Express au sens où un vrai entretien d'orientation, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un quart d'heure. Mais c'est l'histoire, là aussi, de lancer un processus. Donc là, on va l'emmener là et conseiller ça à des gens qui sont aussi en réflexion, qui hésitent entre plusieurs filières, qui se demandent quel type de diplôme préparer après quel autre type de diplôme, quel choix à faire. Et donc là, il y a des conseils d'orientation de CIO, de mission locale, d'Euro-Info-Centre qui vont être présents pour mener cette première approche, quitte après à prendre un rendez-vous pour plus tard approfondir et démarrer vraiment un processus. Des speed dating également et puis des ateliers thématiques. Par exemple, s'il faut en prendre un, faites-vous liker par votre employeur. Vous êtes complètement à la page. Il faut bien évidemment se mettre à la page. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour des réseaux sociaux et de la recherche d'emploi et de la définition de projet. Comment on les utilise, comment on les intègre dans sa démarche. Donc là, il y a celui-là. Il y a d'autres choses sur comment s'orienter quand on ne sait pas quoi faire. Comment choisir des études après le bac ? Comment faire des études à l'étranger ? Pourquoi les formations en alternance ? Comment ça marche ? L'industrie, la denture agroalimentaire. Il y a plein de sujets. Ça dure à chaque fois à peu près trois quarts d'heure. On est en petits groupes, donc on peut plus facilement intervenir, poser des questions et puis passer d'un sujet à un autre. Depuis là, à 16h30, ça commence les ateliers thématiques. Il y en aura toutes les heures. Vous parliez des ateliers, effectivement. Le but, bien évidemment, c'est de mettre...